Sous-titrage Société Radio-Canada Il fallait abandonner cette forteresse. C'était devenu un symbole d'arrogance, un point de ralliement pour nos ennemis. Et l'idée de la capuche menaçante, ça aussi, ça vient de lui ? Tu as parlé d'un credo. De quoi s'agit-il ? Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est plutôt cynique. Oui, s'il s'agissait d'une doctrine. Mais ce n'est qu'un constat de l'état naturel des choses. Dire que rien n'est vrai, c'est prendre conscience que les fondements de la société sont fragiles. Et que nous devons guider notre civilisation. Dire que tout est permis, c'est comprendre que nous sommes les architectes de nos actes. Et que nous devons en assumer les conséquences. Qu'elles soient glorieuses ou tragiques. Regrets-tu le choix que tu as fait ? D'avoir vécu en assassin ? Je ne me souviens pas d'avoir eu ce choix. C'est cette vie qui m'a choisi. Pendant trente ans, j'ai servi la mémoire de mon père et de mes frères. Et je me suis battu pour défendre les victimes des injustices. Je ne le regrette pas. Mais il est temps que je vive pour moi. Que j'abandonne cette vie. Que je lâche prise. Fais-le, Ezio. Je serai là pour te rattraper. Je serai là pour moi. Je serai là pour moi. Ma route s'achève ici. Qu'espères-tu trouver derrière cette porte ? Le savoir par-dessus tout. Altair était un érudit et un auteur prolifique. Il a bâti cet endroit pour qu'il serve de sanctuaire à sa sagesse. Il a vu tant de choses et appris tant de secrets si étranges et dérangeants. Un tel savoir aurait poussé des hommes plus faibles au désespoir. Cela t'inquiète-t-il ? Sophia, tu devrais savoir, je ne suis pas un homme faible. Ezio. Altair a-t-il laissé des indices derrière lui ? Quelque chose que tu ne peux voir qu'avec tes sens si particuliers ? Oh, non. Oh, non. Ne suis-tu? T'inquiète-t-il. Oh, non. Oh, non. Alors, non. Je suis-tu ? Ce sens,れて ça. D'y a d'enquiète. Oh. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est parti. Tu as intérêt à ressortir vivant. C'est mon intention. Aucun livre. Aucune révélation. Il n'y a que toi, fratello mio. Requiescat in pace, Altair. Est-ce que tu t'es occupé de mes livres ? Oui. Une partie a été confiée au Bolo. J'emporte le reste avec moi, Alexandrie. Bien. Excellent. Père, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu construit une bibliothèque si ce n'est pour y mettre tes livres ? Il faut en aller. Au retour des Mongols, Masiaf devrait être déserte. Je vois. Ce n'est pas une bibliothèque. C'est un sanctuaire. Il doit rester caché, Darim, pour échapper aux convoitises, jusqu'à ce qu'il ait transmis le secret qu'il contient. Quel secret ? Va, mon fils. Retrouve ta famille. Et sois heureux. Tout ce qu'il y a de bon en moi me vient de toi, père. La sagesse s'accompagne de douleur. Celui qui recherche le savoir décuple la souffrance. Que te dit-elle ? Que vois-tu ? Des visions et des messages étranges de ceux qui étaient là avant nous. Leur gloire et leur perte. Mais que nous arrive-t-il, Altair ? À notre famille ? Que dit la pomme ? Qui étaient ceux qui nous ont précédés ? Pourquoi sont-ils venus ? Quand sont-ils arrivés ? Débarrasse-toi de cette chose ! C'est mon devoir, Maria. Maria ? Où... Où es-tu ? Où est-elle ? Elle est morte. Tu ne t'en souviens pas ? Elle est morte. Si on te le demande, dis que j'ai caché la pomme loin d'ici. Dis que je l'ai envoyée à Chypre ou à Sipango ou que je l'ai jetée à la mer. Fais en sorte qu'ils ne viennent pas ici. Personne ne doit trouver cette pomme. Le moment n'est pas encore venu. Elle dit justement que je t' paddleais. Editoriste... Je kommt à mes fail... Et il existe l'air et blanche ensemble ! Celuieltaud, elle ne grande doute. Ou西 stars dans la tête des espèces. Passez tout, je n'ai... C'est grâchement à la mer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Desmond ? C'est à moi qu'il parle ? J'ai déjà entendu ton nom, Desmond. Il y a bien longtemps. Depuis, il hante mon esprit, comme le souvenir d'un vieux rêve. Je ne sais pas où tu es, ni comment tu peux m'entendre. Mais je sais que tu m'écoutes. J'ai vécu ma vie comme j'ai pu, sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune, c'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires ? De nous parler par-delà les siècles ? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Est-ce que tu m'entends, entité ? Est-ce que tu me vois ? Ah, te voici. Bien. Un endroit bien singulier, ce Nexus Temporel. Je n'entends rien à tous ces... Calculs. Cela a toujours été le domaine de Miner. Tu te poses encore bien des questions. Qui étions-nous ? Que sommes-nous devenus ? Qu'attendons-nous de toi ? Tu auras bientôt les réponses. Alors écoute-moi, et tu comprendras. Avant ou après sa fin, nous avons tout fait pour sauver le monde. Nous avons construit de nombreux sanctuaires, chacun dédié à une méthode de sauvegarde. Ils furent bâtis sous terre pour les protéger de la guerre qui faisait rage à la surface, mais aussi par précaution, au cas où nos efforts seraient vains. Le savoir de chaque sanctuaire a été transmis en un lieu unique. Il était de notre devoir, à Minerv, Junon et moi, de trier et répertorier tout ce qui était assemblé. Nous choisissions les solutions les plus prometteuses et nous nous efforcions d'en éprouver les mérites. Six méthodes successives, plus encourageantes les unes que les autres. Mais elles échouèrent et ce fut la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les incendies ont fait rage des semaines. Quand tout fut terminé, moins de dix mille humains avaient survécu et nous n'étions plus qu'une poignée. Alors nous avons travaillé ensemble pour reconstruire et renaître. Écoute, il faut t'y rendre. Là où nous avons travaillé, travaillé et tout perdu. Retiens ces mots. Puisse-t-il passer de ta tête à tes mains. Ainsi tu réussiras à ouvrir la voie. Mais fais attention. Rien n'est encore fixé. J'ignore toujours comment cela finira. Autant à mon époque qu'à la tienne. Eh ! Regarde ! Il est en train de se stabiliser. Il y a un truc qui se passe. Il... Il bouge ! Desmond, tu m'entends ? Fils. Je sais ce qu'on doit faire maintenant. Sous-titrage ST' 501